Bonsoir à tous, aujourd'hui on va parler donc de la force relative, c'est un sujet que j'ai déjà traité sur ma chaîne YouTube, mais que je vais traiter ici beaucoup plus à fond. La chaîne YouTube, je vous rappelle, c'est celle-ci, Eric Lefort, c'est pas très compliqué, vous voyez j'avais déjà traité la force relative ici, mais c'était vraiment très succinct par rapport à ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors la force relative, c'est quelque chose que les traders ne connaissent pas forcément ou n'utilisent pas forcément, alors que c'est vraiment un avantage très important qui peut amener à gagner même avec seulement la force relative, comme je vous le montrerai un petit peu plus tard. Alors aujourd'hui, nous allons voir les principes de la force relative, ensuite l'apprentissage de la force relative, de manière à vous montrer comment l'utiliser. Nous verrons cette utilisation sur les actions, le Forex et les indices, sur ce qu'on peut en tirer juste avant les ouvertures, ou bien de 9h, ou bien l'ouverture US. Quelques exemples pour un petit peu vous familiariser avec la force relative, et vous verrez qu'ainsi vous saurez quel indice privilégier, ou quelle action privilégier, ou quelle monnaie privilégier, et dans quel sens intervenir. C'est un énorme avantage de savoir dans quel sens on va intervenir et sur quoi, puisque dans ce cas, vous n'avez pas à vous poser l'éternelle question, est-ce que j'achète, est-ce que je vends ? Vous aurez un seul sens possible avec la force relative. Donc, le principe de la force relative est simple, vous avez une valeur à potentiel haussier. Quand une valeur a un potentiel haussier, elle voit son cours soutenu par un flot d'acheteurs, bien sûr. Un flot d'acheteurs qui est à l'affût de la moindre occasion d'achat. Et à ce moment-là, vous verrez cette valeur avec le potentiel haussier qui tient son cours pratiquement. C'est une valeur forte. Par contre, une valeur faible, c'est-à-dire sans potentiel haussier, manque d'acheteurs pour soutenir son cours. Donc, c'est ce qu'on appellera une valeur faible. Observer l'effet de la force relative, c'est détecter la cause, c'est-à-dire la force ou la faiblesse d'une valeur, d'un indice ou d'une monnaie. Mais les avantages de la force relative sont assez importants, puisque en tendance haussière, si vous avez une valeur ou une monnaie, un indice fort, elle aura tendance à monter, monter à même un peu plus que les autres. Donc, le rendement global de votre position sera faible pour une valeur faible, fort pour une valeur forte. En tendance baissière, c'est l'inverse, une valeur, enfin, une monnaie forte baissera moins facilement, donc votre risque sera plus modéré. Par contre, une valeur ou une monnaie faible baissera plus vite, et là, le risque d'effondrement est plus important, donc en tendance baissière, on a intérêt à vendre ce qui est faible, et en tendance haussière, on a intérêt à acheter ce qui est fort. Alors, comment détecter la force ou la faiblesse d'une action, ici en l'occurrence ? Pour une action, on va se servir de l'indice en référence, vous voyez, et on va essayer de détecter le dernier haut, le dernier bas, et la position des cours actuels. Donc, vous voyez, ici sur l'indice, on est à peu près au milieu, c'est fait exprès pour que ce soit beaucoup plus facile à voir. Une valeur forte va monter également de la même façon, plus ou moins, il va descendre, ici, et on examine par rapport à ce segment, entre le plus haut et le plus bas, où se situent les cours. Ici, il ne se situe pas, comme sur l'indice, à 50%, il se situe plus haut que l'indice. Donc, on pourra en déduire immédiatement que c'est une valeur forte. Par contre, une valeur faible, par rapport à ce segment, vous voyez, le dernier segment entre le haut et le bas, la position des cours est inférieure à ce qu'elle est sur l'indice, juste par rapport à ce segment. Donc là, on en déduira immédiatement que c'est une valeur faible. On peut également remonter un petit peu plus loin. en regardant les bas, ici, le bas qui précède le bas actuel, jusqu'au dernier haut, et voir où se situent les cours par rapport à ce segment, cette fois. Donc, un segment un petit peu plus lointain. Une valeur forte verra cette correction ici, la correction qu'on vient d'examiner précédemment, donc cette correction ici. Sur une valeur forte, on descendra moins loin qu'on est descendu sur l'indice par rapport au bas précédent. Vous voyez, le bas ici est nettement plus haut que le bas précédent. Pour une valeur faible, ce sera encore différent ici. Par contre, par rapport à ce segment, on descendra plus bas qu'on est descendu sur l'indice. Sur l'indice, on est à peu près à ce niveau. Sur là, on est encore plus bas. Donc, c'est une autre possibilité pour comprendre si une valeur est faible ou forte. Alors, pour une monnaie, c'est un petit peu différent. Donc, le principe est le même, bien sûr, mais on n'a pas l'indice de référence pour les monnaies. Donc, la seule façon de procéder, c'est de se référer à une monnaie de référence. Ici, par exemple, j'ai le franc suisse par rapport au Yen et l'euro par rapport au Yen. Peu importe maintenant les variations du Yen, puisque le Yen est devenu la monnaie de référence et on examine juste pour le franc et pour l'euro la possibilité de monter ou de descendre plus pour l'un que pour l'autre. Ici, donc, par exemple, si on examine le franc suisse, on a exactement la même façon de procéder, vous voyez. Donc, on se repère par rapport au segment précédent et on regarde où se situent les cours par rapport à ce segment-là, par exemple, et à ce segment-là également. Donc, ici, on voit que dans l'occurrence, si c'était le franc suisse ici, il serait plus fort que l'euro. On peut choisir entre le franc et l'euro. Si la tendance est globalement baissière, si on s'attend à une baisse de marché, on va vendre de préférence l'euro et si la tendance est quand même relativement haussière, par contre, on va acheter plutôt le franc suisse. Donc, ici, il faut bien retenir pour les monnaies qu'il faut qu'il y ait une monnaie de référence entre les deux paires. Sinon, on ne verra pas la force relative. Pour un indice, le principe est encore le même. On compare le comportement des deux indices et donc toujours par rapport au segment précédent ou par rapport au haut et bas précédent où en sont les cours. Vous voyez, là, ils sont plus hauts que sur cette partie du graphe, sur le deuxième indice. Donc, ici, vous avez un indice fort et ici, vous avez un indice faible. Alors, surtout, ne vous fiez pas au pourcentage. Si on vous dit, par exemple, que le CAC a augmenté de 3%, ce qui est beau d'ailleurs, et puis que le DAX a augmenté de 3,5%, ça ne veut pas dire que le DAX est plus fort que le CAC. Ne vous fiez pas au pourcentage pour estimer la force relative et fiez-vous vraiment au point remarquable, au plus haut, au plus bas, position des cours, etc. Et n'oubliez pas que pour le D-Trading, c'est le comportement récent qui va compter encore plus. Pourquoi ? Parce qu'en D-Trading, vous avez des variations de force qui sont relativement importantes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un indice qui est fort, mais que ça ne dure pas, que ça s'inverse à un moment. Donc, il faut sans arrêt vérifier que la force est confirmée quand on est en position. Essayer de garder la position uniquement si notre position est toujours dans le sens de la force, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Alors, je mettrai à votre disposition un indicateur de force que vous voyez ici. Donc ici, il y a plusieurs réglages pour visualiser en fait la force. Ce que vous voyez ici, quand le paramètre compare sera égal à 0, c'est-à-dire qu'on regardera uniquement la force ici de notre premier indice, puisque ici, non, ce n'est pas un indice, d'ailleurs, c'est une monnaie, c'est le franc suisse. Et vous voyez l'euro par rapport au japanisien. Il y a également possibilité de mettre comparaison égal à 1. Et là, c'est la vraie comparaison qui se présente. Donc, vous aurez toujours en noir votre indice de référence, celui que vous tradez, et en deuxième, en rouge, pour votre autre indice ici, l'euro. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette comparaison ? On voit que le rouge, c'est-à-dire l'euro, est toujours un petit peu plus fort au-dessus, au niveau force, donc du franc suisse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, bien sûr, qu'on essaiera, si on va dans le sens des achats, on essaiera d'acheter, bien sûr, le plus fort, c'est-à-dire l'euro, et non pas le franc suisse ici, en l'occurrence, puisque vous voyez même au niveau des cours tels qu'ils sont à l'écran, vous voyez que la force de l'euro est nettement plus forte, c'est visible au niveau de l'indice, au niveau de l'indice de force, mais c'est également visible sur les cours. Si vous regardez un petit peu, vous voyez, il faut comparer un petit peu la position des cours par rapport à un plus haut, donc vous voyez ici, par rapport au plus haut, les cours qui sont nettement, qui passent au-dessus du range précédent, vous voyez également que sur les derniers bas, vous avez un bas qui est plus haut ici sur l'euro que le bas précédent, alors que sur le franc suisse, le plus bas est plus bas que le bas précédent, etc. On peut voir que ça dure depuis un certain temps, en cherchant des points de comparaison, vous voyez, ici par exemple, on est à plat, là on a commencé déjà à remonter, et on arrive ici plus haut, on voit nettement que l'euro en ce moment est fort, il y a aussi possibilité de comparer simplement avec la valeur 2, la valeur 2 vous intégrera la force de votre premier indice, ici le franc suisse, par rapport à l'euro. Donc si l'indice ici, le franc suisse, est plus faible, il sera en dessous de 0, et s'il est plus fort, il serait au-dessus de 0. Ici, on voit nettement qu'il est en dessous de 0, donc que l'euro est plus fort que notre premier indice. Donc ça, ce sera à votre disposition, je vous le mettrai en commentaire de la vidéo, et vous pourrez le télécharger pour l'utiliser sur votre plateforme. Il y a aussi possibilité, et ça aussi je vous le mettrai à disposition, et toujours en open source, c'est-à-dire le code visible, de manière éventuellement à ce que vous puissiez le modifier, si ça vous dit. Donc le screener pour actions va vous permettre de détecter les actions fortes. Alors comment on fait pour détecter les actions fortes ? Comment on fait pour faire un screener ? Tout simplement on sauvegarde un modèle d'études, vous aurez un modèle d'études qui sera directement disponible et que vous pourrez mettre dans votre plateforme. On crée un screener avec le modèle d'études, vous aurez également le screener que vous pourrez bien sûr modifier si vous en avez envie. On sélectionne le groupe des valeurs à classer, ici par exemple le SRD, et on observe le résultat, tout simplement en demandant au screener de regarder l'ensemble des actions sur le SRD. Donc voilà ce que les fichiers à télécharger. Alors si vous êtes relativement impatient, vous pourrez directement copier tout ça, bon courage, mais sinon je vous dis dès que j'aurai mis la vidéo en ligne, je vous mettrai les liens à télécharger. Alors là j'ai fait deux recherches, deux screeners, donc en cherchant le court terme sur 30 jours et le moyen terme, c'est-à-dire sur 150 jours. Pourquoi est-ce que je le fais spécifiquement ici ? Parce que l'année vient de commencer, on vient de passer une vingtaine de jours et c'est intéressant d'avoir, si on s'intéresse aux valeurs, d'avoir les valeurs qui sont plus fortes, surtout en début d'année. Et là vous voyez un classement, donc ici, on commence par Publicis, ensuite Airbus, Safran, Dassault. Donc voilà dans l'ordre les valeurs fortes sur les 30 derniers jours. Et ici, je vais regarder un petit peu plus loin pour voir d'où elles venaient exactement. On voit ici les valeurs fortes sur 150 jours. Donc vous voyez, c'est très intéressant d'avoir ces listes, puisqu'on retrouve par exemple Airbus qui a beaucoup monté sur les 30 derniers jours, qui est fort sur les 30 derniers jours, on le retrouve ici. Ça veut dire qu'il n'est pas seulement fort sur les 30 derniers jours, il était déjà fort sur les 150 jours précédents. Donc c'est intéressant à savoir. De même pour Dassault Systèmes, par exemple, etc. Mais ça vous montre sur quoi se sont portés les investisseurs. Les investisseurs se sont plus portés sur les valeurs qui sont ici fortes sur les 30 derniers jours que sur les autres valeurs. Donc ça vous permet de faire une rotation portefeuille en vous basant, entre autres, bien sûr, sur la force relative, en dehors, bien sûr, des données fondamentales dont vous pourrez disposer. Alors un exemple ici sur le franc-suisse et l'euro. On reprend un petit peu ce que j'avais fait précédemment. Donc je vous montre un petit peu comment ça fonctionne maintenant sur les monnaies, la force relative. Donc vous voyez, vous avez quand même nettement l'euro qui est plus fort que le franc-suisse ici. Je vous rappelle que l'yen, on n'en a rien à faire, c'est juste notre référence. Donc là, on voit vraiment la différence de force entre le franc-suisse et l'euro. Donc qu'est-ce que ça donne un petit peu après ? Voilà. Donc voilà ce qui a suivi derrière. Vous voyez qu'on a eu une tendance haussière. Une tendance haussière qui s'est retrouvée sur les deux monnaies, sur le franc-suisse comme sur l'euro, mais avec une énorme différence. Regardez ici. Ici, c'était un sommet antérieur pour le franc-suisse. On a réussi simplement à retourner à ce niveau-là et ensuite on a cassé complètement. Donc on repart pratiquement à l'horizontale. Par contre, sur l'euro qui lui était fort par rapport au franc-suisse, eh bien là, on est parti de la même façon, mais on dépasse très vite le haut antérieur. Vous voyez ? Et on continue dans la tendance haussière, y compris pendant que le franc-suisse baisse. Là, la baisse du franc-suisse n'est absolument pas visible sur l'euro. Et vous voyez que l'euro, lui, s'est maintenu dans un canal haussier relativement propre alors que le franc-suisse en est sorti assez vite finalement. Donc voilà l'intérêt de savoir sur quelle monnaie on va agir. Donc ici, on va donc agir sur l'euro et en achetant l'euro, on est beaucoup plus tranquille que si on avait acheté par erreur le franc-suisse où là, on aurait eu beaucoup moins de potentiel de gain que sur l'euro. Donc voilà pour les monnaies, voilà la façon dont on s'en sert. Sur les indices, c'est aussi, on a vu les monnaies, on a vu les actions, maintenant on voit les indices. Alors ce que je fais, je mets quatre indices comme ça, superposés l'un après l'autre. C'est possible avec le paramètre study, l'indicateur study. Donc on peut rajouter autant de studies, c'est-à-dire autant d'études l'une derrière l'autre. Et là, vous avez donc en haut le CAC, ensuite le Germany, c'est-à-dire le DAX, ensuite le Dow Jones ici et ici le SP500. Donc voilà. Donc ça, ça me permet de comparer très facilement ces quatre indices pour savoir sur lequel je vais me porter en fonction de la tendance possible ici. Donc on est ici, vous voyez, par exemple, juste avant l'ouverture US. Qu'est-ce qui s'est passé ? Globalement, vous voyez que l'ensemble a l'air plus ou moins haussier. Alors on est ici à 15h25, mais que s'est-il passé sur les trois dernières bougies ? Elles sont extrêmement différentes. Et c'est ça qui va nous donner l'indice. Regardez ce qui s'est passé sur le CAC, par exemple. Vous avez les trois dernières bougies qui sont en hausse et qui reviennent sur le haut précédent, ici. Sur le DAX, vous avez les trois dernières bougies qui sont plates, mais qui sont au niveau aussi du haut précédent. Sur le Dow Jones, sur les trois dernières bougies, c'était en préparation de l'ouverture, il est 25, c'est la bougie de 25, 25 à 30. Donc on voit que le Dow Jones, lui, ne s'est pas maintenu. Il a subi une baisse importante. Quant au SP500, lui également a subi une baisse un petit peu moins importante que le Dow, mais une baisse quand même. Donc ça, ça doit vous mettre de la puce à l'oreille. On est à quelques minutes d'ici de l'ouverture ES. Et donc on fait très attention à ce qui s'est passé récemment. De même qu'on peut faire attention, bien sûr, au global haussier. Donc voilà, je vous ai remis le graphe précédent. Et n'oubliez pas que les indices forts résistent, les indices sphères s'effondrent. Donc ici, comme les indices US sont à la baisse, ils ont plutôt tendance à baisser. Si vous pensez que la tendance va se retourner à la baisse, alors il est intéressant de vendre le Dow Jones ou de vendre éventuellement le SP500, mais peut-être dans une moindre mesure. Par contre, si vous pensez que le marché va aller à la hausse, on aura intérêt à acheter le CAC et le DAX, c'est même plutôt un petit peu le DAX, puisque le DAX et le CAC sont forts par rapport au Dow et au SP500. Alors que s'est-il passé après ? Eh bien, les indices US avaient raison sur la suite du mouvement. Vous voyez que le mouvement derrière a été assez fortement baissé sur les indices US, plus encore sur le Dow Jones, qui avait plus prévenu que sur le SP500. Par contre, au niveau du CAC et du DAX, sur le DAX, on a légèrement baissé, mais on s'est quand même pas mal maintenu, et le CAC, lui, s'est débrouillé pour vraiment rester à peu près au même niveau, même faire un petit plus haut à un moment. Donc, vous voyez la différence de comportement qu'il peut y avoir sur les indices forts et les indices faibles. Si vous aviez décidé sur d'autres éléments, si vous aviez décidé qu'il fallait que la tendance derrière serait probablement haussière, et que vous aviez décidé donc de travailler à la hausse, alors vous auriez acheté le CAC ou le DAX. Vous auriez perdu un petit peu ou pas grand-chose, puisque eux se sont maintenus. Par contre, si vous aviez pensé aller dans le sens de la baisse, vous n'aurez pas vendu le CAC ni vendu le DAX. Vous avez vendu ou bien le DO ou bien le SP500, et même de préférence le DO, qui allait encore un petit peu plus baissier sur les dernières bougies que le SP500. Et dans ce cas, si vous étiez sur le SP500, vous voyez, la baisse s'est bien produite. Il y a un petit palier là, relativement important, un petit retour, et puis on a continué dans la baisse. Et sur le DO, vous voyez, la baisse s'est bien produite, exactement pareil. Mais par contre, le petit palier est beaucoup plus baissier que sur le SP500, donc c'est beaucoup plus confortable encore d'être sur le DO dans le sens de la baisse. Voilà le principe de la force relative. Il faut bien regarder ce qui se passe, bien comparer. Alors cette présentation est très intéressante, parce qu'elle permet vraiment de comparer d'un coup d'œil assez rapidement, qui est fort et qui est faible. Là, par exemple, entre le CAC et le DAX, à votre avis, qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est faible ? C'est assez délicat ici, il est 8h50, donc 55 même, donc on ouvre dans quelques minutes, où est la force, où est la faiblesse ? Donc on voit que les indices US, ils sont totalement à plat, on ne peut rien en tirer, de toute façon, ils commenceront à côté réellement qu'en début d'après-midi, ou même le midi éventuellement, on pourra commencer à avoir des mouvements, ou bien sûr à 15h30. Eh bien, ce n'est pas si évident que ça à voir. On regarde un petit peu, qu'est-ce qu'il y a comme différence ? On voit que l'ouverture ici est là, que là, on a été à peu près au même niveau que l'ouverture, mais pas plus haut, même un petit peu plus bas sur cette petite bougie ici, la bougie, la dernière bougie haussière, franchement haussière. Par contre, sur le CAC, par rapport au niveau d'ouverture, on a été plus haut cette fois, et on s'est maintenu à peu près, un petit peu plus que sur le DAX, et regardez cette bougie ici, par exemple, qui arrive au niveau des deux tiers à peu près de la bougie baissière, et on regarde ici, on arrive à peu près à la moitié. Donc c'est très très délicat, alors que dans ce cas, il faut essayer de se tracer des petits prêts, voir un petit peu où on en est. Vous voyez, en traçant des traits de tendance, on s'aperçoit que le DAX est légèrement plus baissier que ne l'est le CAC. Donc ils n'ont pas un comportement exactement semblable. On va avoir l'ouverture de 9h qui vient. Vous voyez, je vous ai remis le graphe que l'on avait avant l'ouverture, et voilà, après l'ouverture, que se passe-t-il ? On voit que, ici, en l'espace de 20 minutes, le DAX a baissé assez nettement. Donc le premier mouvement sur le DAX a été baissier, alors que le premier mouvement sur le CAC a été stable. Là, on a vraiment confirmation que le CAC, ici, est plus fort que le DAX. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant ? Peut-être qu'on va se dire, tiens, ce mini gap, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment un gap, mais va être comblé. On va repartir à la hausse comme on était en tendance haussière précédemment, un petit peu partout. Il y a de fortes chances qu'on reparte à la hausse. Donc, dans ce cas, on va acheter, non pas le DAX, qui est faible, mais le CAC, qui est plus fort. Voilà ce que ça donne un petit peu plus tard. Donc, vous voyez que le DAX a monté, tout comme le CAC, mais pas tout à fait de la même façon. Ce qui est passé, c'est que par rapport au niveau précédent, ici, vous voyez que le CAC a dépassé ce niveau. En fait, le CAC a atteint ce niveau à peu près sur cette bougie, ici, ce qui correspond à cette bougie-là. Vous voyez que sur le DAX, on a bien monté, mais on a monté moins sur cette bougie. Si on devait être comme sur le CAC, on devrait être à ce niveau que j'ai traché en orange. Donc, il était plus intéressant et plus franc de partir à la hausse sur le CAC que sur le DAX, bien que les deux auraient pu marcher, bien sûr. Alors, bon, je me suis amusé un petit peu. Sur janvier, j'ai pris un petit compte CFD et j'ai fait uniquement des trades à base de force relative. Vous voyez ce que ça a donné. Globalement, j'ai fait d'abord un short, ici. C'est sur trois jours. Le 16, le 17 et le 19. Donc, vous avez l'ensemble des trades que j'ai fait. Vous voyez, finalement, j'ai eu un trade perdant et trois trades gagnants en l'espace de ces trois jours. Alors, ce qui est intéressant, c'est que regardez au niveau des gains et des pertes. La gain brute, donc, sur ces trois journées, a été de 347 euros, alors que la perte brute totale n'a été que de 16 euros. Vous voyez à quel point ça peut jouer sur la sûreté, sur le confort des positions quand on est dans le sens de la force relative. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans le détail. Donc, voilà où on était, ici, sur le dernier trade. Voilà où on était CAC, DAX, DO et SP500. Et on regarde un petit peu. On voit que, globalement, par rapport au plus haut précédent, là, vous voyez, le CAC a plus tendance à baisser. Il a remonté un petit peu, à peu près, au niveau, ici. Ici, le DAX a tendance, lui, à baisser aussi très légèrement, mais moins que le CAC. Et ici, on revient à un niveau qui est supérieur à celui du CAC. Donc, sur le dernier mouvement relativement haussier, juste avant que j'arrive, en fait. Parce que ça, j'ai fait ça à l'arrache. Ici, vous avez, donc, le Wall Street, par contre. Là, on voit que, vous voyez, les hauts, ici, et les hauts du Wall Street, les hauts du Wall Street sont à peu près à la même hauteur. Et lui, il a fait un plus haut par rapport à ces deux hauts. Ce qui n'est absolument pas le cas pour le CAC et pour le DAX. Donc, on voit ici que le DO est beaucoup plus fort. Quant au SP500, lui, il a un comportement à peu près similaire au DO. Il doit être relativement fort aussi, mais avec, vous voyez, une amplitude de différence, de cours, une amplitude entre plus bas et plus haut qui est comparativement moins importante à ce que représente le Dow Jones. Donc, si on pense achat, on a intérêt à acheter, de préférence, le Dow Jones. Alors, pourquoi doit-on penser achat ? Parce que là, on a une indication qui est relativement claire sur le marché. C'est-à-dire que tout le monde, sur les dernières minutes, tout le monde était parti plus ou moins à la hausse. Donc, pourquoi pas continuer à la hausse ? Ma foi, c'est le mouvement actuellement existant. Donc, voilà où on en était, sur le Wall Street. Et ici, vous voyez, j'ai acheté un peu n'importe comment, mais à ce niveau-là. Pas très grave. Le stop se situait juste en dessous de la moyenne de 8,20 et en dessous de la résistance que j'avais. Bon, mais l'objectif, c'est de laisser courir tant que le DO est plus fort que tout le reste. Un petit peu plus tard, voilà ce qui se produit. Vous voyez qu'au niveau du CAC, on baisse légèrement, au niveau du DAX, on baisse légèrement. Par contre, au niveau du SP500, comme au niveau du DO, eh bien, on a monté carrément. On était plus fort et c'est confirmé par le début de la séance. Un petit peu plus loin, on voit exactement la même chose. Regardez, le CAC est vraiment stable. Ici, le DAX, lui, a même tendance un petit peu à baisser. Par contre, sur le DO et le SP500, le SP500 progresse aussi, comme le DO, mais vous voyez, il progresse un petit peu moins. Il n'est pas arrivé sur les dernières bougies à refaire un plus haut, contrairement au DO qui, lui, refait un plus haut. En se portant sur l'indice qui était le plus fort, on a un déplacement qui est beaucoup plus intéressant, nettement favorable à notre position haussière. Voilà, encore un petit peu plus tard et on voit que, finalement, ce qui était faible reste faible puisque le CAC et le DAX continuent finalement à descendre avec un tout petit palier. Ils récupèrent leur support précédent. Par contre, le DO, lui, continue à monter gentiment. Vous voyez que le SP500, qui était un peu moins fort, lui, commence à avoir des problèmes également. Voilà, encore un petit peu plus loin. Le SP500 avait eu des petits problèmes, une petite période baissière, mais il repart à la hausse assez nettement. de même que le DO, qui repart même encore plus fort à la hausse. Et là, on voit que le DAX et le CAC repartent également à la hausse, mais sont très, très en retard par rapport à ce que fait le DO. Ici, on est encore un petit peu plus loin. On observe exactement le même comportement avec un DOJ, qui est toujours plus haussier, plus porté à la hausse que les autres indices. Donc, notre situation est bonne. Et voilà, en dernier moment, en fait, le moment où je suis sorti, j'avais engagé un stop suiveur pour ne rien vous cacher, parce que je n'avais pas envie de m'amuser à regarder sans arrêt les cours. Et voilà, donc, où j'ai été exécuté, moins un. Donc, l'achat était ici. Là, j'ai été exécuté ici, sur stop. Si j'avais été devant, j'aurais peut-être, pas sûr, j'aurais peut-être vu cette accélération sur les trois bougies ici, qui peut être une accélération terminale, comme je vous en ai déjà parlé. Mais vous voyez, c'est relativement fort quand même. Regardez sur le CAC, on n'a pas de hausse, on est à plat. Sur le DAX, on est à plat. Sur le SP500, on est haussier, légèrement, et beaucoup moins facile est la hausse sur le SP que sur le dos, où là, c'est vraiment une hausse tranquille, je peux dire, puisque le dos a gardé cette force relative par rapport aux autres indices. Vous voyez, le confort que peut apporter la force relative. question, est-ce que je travaille sur une nuitée de temps 5 minutes en intraday ? En intraday, oui, souvent, j'affiche le 5 minutes, particulièrement pour ce qui concerne la force relative, parce que c'est plus facile à voir, tout simplement. Par contre, j'utilise beaucoup le quart d'heure et le 30 minutes, pour rien vous cacher. Dans mon trading, disons, ordinaire, j'utilise le 5 minutes toujours, pour avoir une bonne idée des retournements éventuels, mais par contre, je base plus mes positions sur le quart d'heure et voire sur la demi-heure. Alors, quand on regarde ici, on a l'impression, regardez, que le DAX, le CAC, c'est à peu près plat, le DAX, un peu haussier par contre, on a l'impression que le dos s'est baissier et que le SP500 s'est baissier en première lecture, si je puis dire. Mais regardez un petit peu juste les dernières bougies. Que s'est-il passé très récemment ? On est encore une fois juste avant l'ouverture US. Le dos est allé à plat et même à monter légèrement. Ici, sur le DAX, on est resté à peu près au même niveau. Ici, sur le CAC, on a baissé un petit peu finalement, juste avant l'ouverture US, mais très légèrement. Et par contre, sur le SP500, on est resté aussi à peu près au même niveau, mais avec un décrochage par rapport à ce qui s'est passé sur le dos. Donc, le dos est trompeur si on ne fait pas attention à ce qui s'est passé sur les toutes dernières bougies. Voilà ce qui s'est passé donc après, sur le mouvement juste sur l'ouverture. Vous voyez, on a eu une hausse effectivement du CAC, du DAX, du dos et une baisse du SP500. Mais la hausse sur le CAC et sur le DAX a été d'ampleur beaucoup moindre que la hausse sur le dos. sur les quelques minutes qui ont suivi. Ici, juste avant une stat US. Alors, c'est intéressant de regarder effectivement la position des cours. Vous voyez que j'ai relativement apathie. Vous allez comprendre pourquoi après, bien sûr. Alors, ici, on est légèrement haussier sur le CAC, légèrement haussier sur le DAX, assez franchement haussier sur le dos et assez franchement haussier sur le SP500. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que juste avant la statistique, il y a une légère dérive haussière de tous les indices. Et ça, c'est, entre guillemets, un indice. C'est l'indice que les marchés attendent quand même une bonne nouvelle. Il y a peut-être eu des chutes. Tout le monde était à plat ou dans tous les sens. Ça voudrait dire qu'on ne sait pas trop dans quel sens ça va aller. Par contre, quand tout le monde est en train de dériver légèrement dans le même sens, ça peut être un intéressant indice pour voir la suite. Alors, que s'est-il passé ensuite ? Sur tous les indices, bien sûr, ça a explosé à la hausse puisque la nouvelle sans doute était bonne. mais l'explosion a été beaucoup plus forte sur le dos et sur le SP500 que sur les indices européens. Sur les indices européens, il faut regarder la taille de cette bougie. C'est à peu près la même taille. J'ai fait exprès de les mettre à la même taille. Et là, on voit que la hausse sur le dos et sur le SP500 est beaucoup plus importante. Ici, en se fiant à la force relative, on arrivait à se placer sur le bon indice de manière à profiter pleinement de la hausse. Ce n'est pas limité aux seuls indices que moi, je regarde. Vous pouvez trader le Nasdaq, je ne traite pas le Nasdaq. C'est pour ça que je vous ai mis ce que je traite dans ton ordinaire. Ici, on voit, je vous ai mis vraiment la toute fin des cours sur une tendance qui a été haussière, manifestement. On est à 15h25, entre 20h et 25h. Ça, c'est la bougie qui vient entre 20h et 25h. Et on regarde un petit peu ce qui se passe. On voit que les cours, en approchant de l'ouverture US, s'est resté relativement plein, il n'y a pas d'indication particulière. Ils sont à peu près équivalents les uns aux autres. On est resté également à plat. Par contre, sur le DAX, on a une tendance à monter. C'est le seul qui a tendance à monter dans le cas. Si on pense que l'ouverture va être haussière, il faudra impérativement se placer de préférence sur le CAC. Si on pense qu'elle va être baissière, eh bien, on ne sait pas trop lequel des trois choisir. Donc là, la seule indication que vous ayez, c'est que le CAC est plus fort que les autres. Que s'est-il passé après ? Vous voyez que le marché s'est décidé à aller à la hausse. Sur le SP500, on est monté, on a atteint un niveau, on a un petit peu lutté sur ce niveau et on est reparti à la hausse. Sur le DAU, on a hésité un petit peu puis on est parti à la hausse quand même en suivant le mouvement général des marchés. Sur le DAX, c'est exactement la même chose. On est monté un petit peu, on a eu un petit moment de faiblesse qui a duré un certain temps quand même. Ça, ça fait plus d'une demi-heure. Et on est reparti à la hausse comme tout le monde. Et que s'est-il passé par contre sur le CAC qui, lui, déjà se démarquait par rapport aux autres au niveau haussier ? Le CAC, lui, il est parti directement à la hausse. Il n'a quasiment pas hésité alors que les autres ont des marques d'hésitation quand même assez fortes. Et il a continué tranquillement à monter. Aucune bougie rouge sur le CAC alors que vous avez plusieurs bougies rouges sur les autres indices. Ici, CAC et DAX, la force relative, ici, on le voit, est en faveur du DAX. Puisque regardez le CAC, on est à quelques minutes de l'ouverture européenne cette fois, le CAC est relativement plat, légèrement haussier. Il se situe au niveau à peu près de ses bas. DAX, par contre, il est plus franchement haussier, c'est net, et il se situe largement plus haut que ses hauts. Pour une comparaison, si le DAX était exactement comme le CAC, eh bien, il serait à ce niveau. Voilà. Il serait ici. Mais non, lui, il a monté. Donc ici, on voit très nettement que la force relative est en faveur du DAX. Que se passe-t-il derrière ? Alors, les US, ça ne bouge pas. Bon, par contre, le DAX, lui, entame un mouvement haussier très important. Pendant que le CAC, lui, hésite, 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 et finalement, reste à la même place. Si vous étiez acheteur sur le CAC, si vous n'aviez pas tenu compte de la force relative, vous n'auriez eu aucun intérêt à trader, vous aurez eu peut-être une perte sur stop, et en tout cas, de toute façon, vous n'auriez rien gagné. Par contre, si vous avez bien repéré que le DAX, ici, était beaucoup plus fort que le CAC, eh bien, vous voyez que la hausse a été beaucoup plus forte et même beaucoup plus intéressante. Alors, il y a plein de possibilités. Donc là, on est sur le 17 novembre, c'est le moment où j'ai fait le premier webinaire, et vous voyez, bon, ici, on est relativement plat, à plat, légèrement aussi ici, légèrement baissier, mais franchement baissier, ici, sur la dernière partie en particulier, et franchement baissier également sur le dos. Donc ici, le marché décide de partir sur les US vers le sud. Donc on voit que si on était sur le dos, qu'on avait bien déterminé qu'il était baissier, et encore plus baissier, le SP500, eh bien, on aurait pris de préférence ici le SP500 et le SP500 à la baisse, avec une baisse importante, beaucoup plus calme, beaucoup plus rapide, en fait, que ne l'était la baisse sur le dos, où il a vraiment hésité un petit peu au départ avant de partir définitivement. Par contre, vous voyez ce qui s'est passé en Europe ? Eh bien, on est resté au même niveau, à la fois sur le CAC et sur le DAX. Donc c'est toujours intéressant de voir, avant les ouvertures, ce qui se passe, d'essayer de détecter les forces et les faiblesses à ce moment-là en particulier. Et ce moment est très important puisque, comme on l'a déjà vu, ce sont les moments où les indices ont une plus forte puissance directionnelle et uniforme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expulsion adverse, qu'on va vraiment dans un sens et dans un seul la plupart du temps. Donc c'est ça qui est très intéressant sur les niveaux d'ouverture, que ce soit les ouvertures européennes ou les ouvertures américaines. Donc en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que c'est intéressant de toujours jeter un oeil sur la force et pas seulement sur ce que vous avez tradé ou ce que vous pensez tradé. Quand toutes les forces sont du même côté, on l'a vu également, si toutes sont haussières, il y a de fortes chances qu'il faille privilégier le côté de la hausse, particulièrement avant les statististes ou avant l'ouverture US, par exemple. Donc bien sûr, la force relative peut quelquefois se tromper, c'est-à-dire que la force relative peut évoluer à un moment. Et quelquefois, bon, on se fait prendre, mais c'est pas grave. Rien n'est fiable à 100%. C'est-à-dire que vous pouvez penser que le CAC est plus fort que le DAX et puis au bout d'un quart d'heure, moins de chance, ça change, le DAX devient plus fort. Donc votre achat sur le CAC vous donnera moins que ce que vous pouviez espérer. Ça peut arriver. Donc essayez, dans la mesure du possible, d'être toujours dans le sens de la force quand on est dans un mouvement. Ça favorisera non seulement votre gain, mais ça diminuera, et ça c'est très important également, la probabilité que votre stop loss soit touché, ou soyez sorti d'un trade gagnant. C'était la conclusion. Je vous mets juste... Hop là ! Voilà. Ce qui s'est passé, c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un point de repère ici. Vous voyez, ici on est juste avant l'ouverture US. J'espère que vous voyez bien. Attendez, je vais essayer de l'augmenter un peu. Donc ici, on est juste avant l'ouverture US. On a un point de repère ici avec ce haut et ce bas. donc ce haut en particulier. Et là, on voit que sur le CAC, on est à peu près au même niveau que le niveau haut ici. Sur le DAX, on est aussi à peu près au même niveau. Par contre, sur le Dow Jones, vous voyez qu'on a progressé nettement et régulièrement par rapport à ce niveau. Et sur le SP500, eh bien, on a essayé de progresser aussi, mais on a eu une période de faiblesse. Et là, on revient pratiquement au niveau qui était le niveau précédent. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Manifestement, le Dow Jones est plus fort. Alors, que s'est-il passé après ? Il va être nécessaire, étant donné que le Dow est très fort, que je modifie le Dow, sinon vous ne le verrez pas. Voilà ce qui s'est passé après. Vous voyez que les marchés ont globalement monté, mais pas énormément finalement. On était à ce niveau-là, ici, 15h30 à peu près. Donc, vous voyez que sur le CAC, ça n'a pas bougé. Sur le DAX, ça a monté légèrement. Sur le SP500, on est parti bien à la hausse, mais là, ça s'est inversé. Là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. La force s'est inversée et était déjà moins fort nettement que le Dow, mais on voit que lui aussi est retombé carrément au niveau précédent. Par contre, sur l'indice fort, le Dow Jones a eu un petit peu de balayage, ce qui est à fait normal, et lui, par contre, a repris une direction haussière. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a après. Donc là, on en est ici. Finalement, ici, vous voyez, le Dow a perdu sa force sur le sommet et est revenu à peu près au même niveau également, comme le SP500 et les indices européens ont très légèrement monté. Voilà, ça, c'est ce qui se passe actuellement. Mais on avait un point de repère pour le départ de la tendance qui était très intéressant. On avait vraiment une différence de comportement sur le Dow par rapport aux autres. Donc c'était intéressant de prendre l'ouverture US à la hausse. Donc au bout d'une heure, il faudrait sortir. Voilà, c'est ma foi à tout ce que je voulais vous montrer. Merci à vous, j'espère vous avoir convaincu de jeter un petit coup d'œil sur les autres indices si vous travaillez sur indices ou de jeter un petit coup d'œil sur les autres monnaies si vous travaillez sur le Forex. Et si vous les testez, faites-le plusieurs fois. Il faut s'habituer quand même à estimer. Prenez le temps d'estimer les choses. Ne vous inquiétez pas, le marché sera là dans une semaine ou 15 jours. Donc continuez comme vous en avez l'habitude. Essayez d'ajouter la force relative aux indications que vous avez l'habitude de chercher sur les cours et voyez si ça vous apporte quelque chose ou pas. Si vous n'arrivez pas à saisir les différences de force facilement, bon, laissez tomber. Par contre, je pense que c'est assez simple de voir les différences de force quand même et si vous les voyez que ça apporte à votre trading, eh bien gardez-les. Un simple coup d'œil suffit. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite de très bons trades comme à l'habitude. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada